On parle donc du réaménagement du boulevard Gambetta, de la section sud qui est située entre le pontière et la promenade des Anglais. C'est un réaménagement global, donc de façade à façade, c'est-à-dire entre façade 20 mètres de large sur la totalité de la longueur 800 mètres de long. Donc une reprise à la fois des trottoirs, une création de pistes cyclables et une reprise de la chaussée destinée à un bus à haut niveau de service. Dans ce cadre-là, réfection complète des trottoirs en pierre naturelle, en pierre naturelle de granit, origine Europe, et légèrement plus claire que ce que l'on avait l'habitude jusqu'à présent de mettre en place sur Nice, de façon à éviter les îlots de chaleur. Deuxième grande caractéristique de ce réaménagement, c'est l'aspect végétal. La plantation de tous les pieds d'arbres, deux mètres par trois, de façon à créer un boulevard avec un végétal beaucoup plus important que ce qu'il est aujourd'hui. Et puis naturellement, mon devoir d'anticiper, garder la tempête en Corse, la tempête à l'Aix. Qu'est-ce qu'on dira dans 10 ans, dans 15 ans, où je ne serai sans doute plus en charge de la ville, si aujourd'hui je ne fais rien pour éviter des tragédies, en faisant baisser les températures des cœurs de ville et des cœurs de quartier, en végétalisant, en offrant des transports modernes qui nous permettent de limiter les pollutions qui font monter les températures et qui ne sont pas sans conséquences sur la santé publique.